Et salut à tous à toutes, nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour tester BeWord. BeWord, qu'est-ce que c'est ? Alors BeWord est un petit truc très joli, une petite application très utile. Il faut savoir que je vais vous expliquer un peu avant, un peu à quoi ça va me servir. Sauf moi, vu qu'à vous, je ne sais pas si ça vous serve beaucoup. Alors BeWord est un gestionnaire pour écrire du MacDawn. Donc le MacDawn, c'est une forme d'écriture on va dire. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un test, j'ai fait un article sur le site. Je vous mettrai le lien en bas pour que vous alliez le voir. Il y a les définitions de ce que c'est. C'est un format de texte très très petit qui ne pèse pas beaucoup. Et donc vachement bien, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc voilà, donc BeWord quand on arrive, on a soit sur l'iPhone, soit sur Dropbox, soit sur les Cloud. On peut synchroniser nos trucs. Là, il y a le sitting, donc on l'envoie sur Dropbox, etc. Moi, j'ai décidé de les envoyer sur Dropbox pour que ça se mette directement avec mon ordinateur. Là, j'ai deux articles en préparation. Donc j'ai le Cranbook Pixel qui est vachement beau, mais qui est trop cher. Et j'ai l'article de la box dont je vous ai parlé précédemment, qui je peux vous montrer, qui est juste là, qui est presque fini. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le Macdown, on met des hashtags, qui est juste là, regardez le hashtag. On met des mots, après on met des liens, etc. Vu comme ça, ça a l'air très abstrait, je vais vous dire, car ça l'est, je vais vous dire. C'est abstrait. Et après, on fait, hop là, le petit en haut, et on fait, preview Macdown. Et vous allez voir, c'est magique. Donc on a le changement de box Internet. Oui, on continue en bas. Il y a les liens hypertextes. On continue toutes les photos, etc. Et tout, c'est vachement, comme vous pouvez le voir, c'est vachement bien. Donc, voilà. L'application d'elle-même est très bien faite. Je n'ai rien à vous dire. Mais on prend BeWorld, soit sur iPhone, iPad, et on garde BeWorld que là. Et on peut l'avoir aussi sur Mac. Ou soit moi, j'ai fait le choix de prendre une autre application sur Mac qui s'appelle Moo. Où j'ai fait justement le test de Moo. Je vous ai un peu parlé de cette application qui est vachement bien. Donc du coup, voilà. Moi, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur BeWorld. Si vous en avez besoin, vous savez que ça existe. L'application est payante. Optimisée pour iPhone 5. Tout va bien. Tout est là. Donc voilà. Moi, je vous dis à très vite. J'espère que tout va bien pour vous. Et que surtout, vous aimez mes vidéos. Donc abonnez-vous. Allez voir mon site. Donc, voilà. Tchou tchou. Et surtout, n'oubliez pas. Aujourd'hui, il y a la Macworld Conference à Barcelone. Donc, on va voir. À l'heure où je vous fais le truc, Sony a déjà présenté une tablette, une fontable. On l'appelle ça, excusez-moi. De 8 pouces où on peut téléphoner. Un peu ridicule. Donc, on verra bien le reste.